Bonjour Selma, bonjour Kenza. Un peu moins de 24 heures après votre victoire contre le Brésil, dans quel état d'esprit vous êtes ? Et est-ce que vous estimez qu'on a vu le vrai visage de l'équipe de France hier ? Question pour toutes les deux. L'état d'esprit, il est bon. Forcément, les réveils sont toujours plus faciles après une victoire. Après, pour répondre à la deuxième question, le vrai visage de l'équipe de France, oui. Surtout en termes de mentalité et de détermination, je pense que c'est ce qu'il va falloir montrer tout au long de la compétition. Et voilà. Je n'ai pas trop grand-chose à rajouter. L'état d'esprit, il est bon. Forcément, comme Kenza l'a dit, il va falloir montrer ça à toute la compétition, c'est-à-dire montrer du caractère et avoir le mental. Bonjour, Alice Lefebvre de l'AFP. Hervé Renard a beaucoup travaillé le mental pendant la préparation. Vous nous l'avez souvent dit pendant les entretiens. Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé hier ? Et comment ? Non, Hervé, il est connu pour être un meneur d'hommes avec un grand H. C'est quelqu'un qui transmet sa passion, forcément. C'est difficile, on n'a pas le temps, je dis tout le temps, on n'a pas le temps de switch off avec Hervé. Déjà par sa voix, il vous réveille très vite. Et voilà, il transmet cette passion. Après, je pense que chaque joueuse a un caractère, un égo et avait envie aussi de montrer autre chose, un autre visage. Et on s'est dit qu'il fallait déjà être bonne individuellement pour le transmettre au collectif. Et voilà, de toute façon, quand on est dos au mur, si on ne lâche pas les chevaux sur ce match, on ne les lâche jamais. Donc c'était le moment de le faire. Et voilà. C'est très bien qu'Anne-Sat a tout dit. Bonjour, Antoine Meignan pour l'AFP. Selma, est-ce que tu peux nous faire un point sur ton pied, ta cheville qui était un petit peu douloureuse hier ? Est-ce que tu sens que, vu la vitesse à laquelle tu es revenue, tu as besoin peut-être de temps pour te reposer, notamment contre le Panama ? Ou est-ce que toi, tu veux prendre du rythme et enchaîner tout de suite ? Non, pas forcément. Je suis apte, je suis prête. Je me suis bien préparée. On est bien entourée. J'ai eu mes co-quipiers qui ont été là. C'est vrai qu'à la fin du match, ma cheville était un peu douloureuse parce que forcément, dans un match comme ça, on prend beaucoup de coups. Mais en tout cas, je suis apte. Et après, c'est le coach qui fera ses choix. Je ne sais pas si je dois débuter contre le Panama ou pas. Bonjour à toutes les trois. Nathan Gordol pour l'équipe. Une question pour toi, Kenza. À quel point le fait que ce soit Eugénie et Wendy qui marquent hier est un symbole, selon toi ? Et on a l'impression que les cadres de cette équipe de France n'ont jamais été aussi responsabilisés. Est-ce que c'est un avis que tu partages ? Oui, forcément, je suis très heureuse pour elle, d'abord, et pour nous aussi. On dit toujours qu'une grande joueuse, c'est là pendant les gros matchs. C'est ce que j'ai dit par rapport à Wendy, que je connais très, très bien et qui n'a jamais manqué un grand rendez-vous. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, etc. Du coup, je ne suis pas étonnée du niveau qu'affiche Wendy et Eugénie aujourd'hui. Eugénie, c'est une buteuse. Elle a besoin d'une demi-occasion pour marquer. Et voilà, quand on s'auto-proclame cadre et quand le coach donne des responsabilités, je pense qu'elles ont envie de lui rendre. C'est quelqu'un qui s'appuie énormément sur l'expérience. Et du coup, voilà, je pense qu'elles ont très bien répondu. C'est des jouesses qui font partie aussi intégrante de la vie de groupe, qui sont très importantes sur et en dehors du terrain. Et voilà, elles représentent l'équipe de France, l'équipe, et je suis contente pour elles. Tiani, pour l'équipe, toujours, pour suivre la question de Nathan. Est-ce que tu as trouvé que le retour d'Eugénie, même Selma, vous pouvez répondre toutes les deux, était assez naturel en équipe de France ? Elle n'est pas venue pendant longtemps ? Est-ce qu'elle a repris sa place naturellement dans ce collectif ? Oui, forcément, déjà, son retour, ça nous a fait du bien. Et je savais qu'elle attendait ce moment-là parce que pour la côtoyer en club, je sais qu'on parlait souvent de ça, elle était un peu triste parce que forcément, c'est toujours un honneur de mouiller le maillot pour son pays. Mais son retour, oui, après, elle a été confiante. Elle connaît le château mieux que nous. Et en tout cas, non, elle a très vite été à l'aise et comme si elle avait toujours été appelée. Oui, Eugénie, c'est quelqu'un qui s'adapte très facilement. Et puis, oui, j'ai l'impression qu'elle a toujours fait partie de cette équipe, bizarrement, dès le premier rassemblement où elle est revenue. De toute façon, quand on a 90 buts en équipe de France et autant de sélections, c'est plus facile de s'intégrer. C'est une personnalité qui est polyvalente, qui s'adapte aussi bien avec les jeunes qu'avec les plus anciennes. Et voilà, je pense que du fait aussi qu'elle prend énormément de plaisir sur le terrain, qu'elle a retrouvé de la confiance, ça lui fait du bien et ça se traduit par des performances comme elle a fait hier. Allez, c'est les févres de l'AFP. Une question pour toutes les deux aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de Maëlle Lacrard ? Comment vous la décrirez sur le terrain ? Est-ce que vous êtes étonnée de sa maturité, sa sérénité avec son âge ? Je pense que Maëlle a fait un match exceptionnel hier. J'ai revu le match dans l'avion et j'ai trouvé super solide. Moi, personnellement, je n'ai pas de doute, c'est quelqu'un qui est très discrète dans la vie de groupe, mais qui se transforme sur un terrain. Voilà, je pense qu'elle a beaucoup de mérite parce qu'arriver dans un stade aussi chaud avec une nationale brésilienne qui est mémorable et qui est même un super souvenir pour nous, même si c'était pour l'adversaire. Et arriver à performer dès les premiers ballons, après, je ne sais pas combien de sélections, Maëlle, peut-être 4-5. Franchement, c'est une performance et chapeau à elle parce que c'était super solide. Oui, franchement, hier, elle ne m'a pas étonnée parce que je sais que dans l'axe, c'est une patronne. Elle apprécie ses responsabilités et franchement, elle nous a fait du bien et à partir que son match est exceptionnel, je ne peux rien dire d'autre. Question pour toutes les deux sur votre coach. Si vous deviez vous rappeler d'une phrase forte qu'il vous a dit depuis le début de la préparation ou depuis les derniers jours, laquelle ce serait ou quel mot vous ont le plus marqué venant du sélectionneur ? C'est difficile d'en choisir. C'est difficile de choisir une phrase référence parce que Hervé, il est connu pour ses causeries et son management. Après, pour en choisir une, avant, au début de la préparation, il nous a dit qu'on allait avoir des moments compliqués, que ça allait être difficile, qu'il y aurait des jours avec et des jours sans sur des entraînements ou même des périodes de match où on va avoir un creux et que ça fait partie du football. Mais que c'est dans ces moments-là qu'il faut montrer du caractère, dans les moments difficiles. Et je pense que pour résumer le match d'hier, on est passé par toutes les émotions. Et il avait raison sur ça. Oui, forcément, je te rejoins Kenza. Et moi, ce qui me marque aussi, c'est beaucoup sur l'aspect mental et la confiance en nous. Une question pour toutes les deux, même si vous n'avez pas forcément la même proximité avec elle, sur Vicky Béchot. Au-delà de ses jambes de feu sur un terrain, qui est Vicky Béchot dans un groupe ? Est-ce qu'elle s'ouvre facilement ? On a l'impression qu'elle est timide d'un premier abord, mais évidemment, ce n'est pas le cas. Un jour, une histoire. Je vais laisser Selma répondre là-dessus. Ben, vas-y, Selma. Non, j'ai l'impression que ça fait très, très longtemps qu'elle a appelé parce qu'elle est elle-même. Elle a la joie de vivre. Et franchement, Vicky, un jour, une histoire. Chaque jour, elle a une histoire. Non, Vicky, elle m'a impressionnée hier. La première chose que je lui ai dit, c'était elle, la brésilienne hier. Elle a tenté un sombrero. Ça faisait cinq minutes, elle était sur le terrain. Elle tente un sombrero devant 50 000 personnes. Magique. C'est l'insouciance à cet âge-là. C'est une qualité aussi d'être insouciante. Quand on n'a pas l'impression que le maillot pèse vraiment lourd pour elle, j'aime beaucoup ça. Question pour... Question pour toutes les deux. Voilà, il y a eu ce match contre le Brésil. Il y a une victoire, mais ce n'est pas fini. Il faut terminer avec le Panama pour éviter notamment l'Allemagne en huitième, normalement. Comment vous appréhendez ce match ? Comment vous allez aborder le match contre le Panama ? Je te laisse... Est-ce que vous êtes à part d'une décompression ? Pas du tout. Je pense qu'au vu des matchs qu'on a pu voir sur les autres nations et le match qu'on a vécu contre la Jamaïque, je pense qu'il n'y a aucune place au relâchement. Et tout le monde en a conscience. Hier soir, après la victoire, la priorité, c'était vraiment de profiter de ces moments. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Rien n'est fait. Il faut savourer ces moments, mais il ne faut pas non plus s'endormir sur ça. Ces trois points, c'est trois points qu'on aurait pu prendre aussi contre la Jamaïque. Donc au final, trois points, que ce soit contre le Brésil, le Panama ou une autre équipe, ça reste trois points. Donc le Panama, ça ne va pas être facile. Contrairement à peut-être ce que les médias pensent. Aujourd'hui, le football, c'est plus basé sur les statistiques. On prend les matchs de l'Angleterre qui est championne d'Europe. Si Haïti gagne ou si le Danemark gagne, ils ne l'ont pas volé. Donc il va falloir faire très attention. Après une grosse performance comme hier, le plus dur, c'est de réitérer et ne pas faire un one shot. Déjà que les expectations, les attentes sont hautes pour nous. Désolée, mon cerveau est sans brouille. Les attentes sont hautes, mais après un match comme hier, je pense qu'on ne peut plus décevoir. Donc ça rajoute encore une pression sur nos épaules. Peut-être qu'avant hier, on voyait la France sortir. Peut-être même les autres nations nous voyaient sortir. On nous trouvait un peu tendres. Hier, on a démontré que ce n'était pas le cas. Et maintenant, ça va être très dur de réitérer une performance comme celle d'hier. Tu parles bien. C'est elle-même, je voulais revenir sur le deuxième but hier. C'est tout sauf un hasard ce corner. C'est quelque chose que vous travaillez régulièrement en club comme en sélection. Comment ça s'est passé ? Vous pouvez nous raconter la connexion avec Wendy au deuxième poteau ? C'est vrai que forcément, quand on s'entend bien avec une personne en dehors du terrain, sur le terrain, ça ne peut que fonctionner. Je savais qu'il ne restait pas beaucoup de temps et que je devais être concentrée. On s'est juste regardées et je savais où elle voulait le ballon. En plus, quand je vais tirer le corner, on me hue, ça crie. C'est tout ce que j'aime. Être bien concentrée, regarder, tirer dans la bonne zone et toujours persévérer. Parce que c'est vrai que les coups de pieds arrêtés, juste avant, ce n'était pas trop bien tiré. Mais en tout cas, très fière d'avoir pu faire cette base D, surtout pour Wendy Renard. Et vous savez que c'était cette zone-là, absolument, où vous étiez d'accord pour tirer au-delà du deuxième poteau ? Ça dépend de nos regards. Ça dépend, c'est notre petit secret. Mais je sais que quand elle me regarde comme ça, je sais où elle veut le ballon. Une question pour Selma. Encore, en quelques semaines, il y a eu une blessure, un forfait sur un premier match, puis une titularisation. Comment vous avez vécu au niveau des émotions ces semaines-là ? Le jour où je me blesse contre l'Australie, c'est vrai que j'ai des larmes, parce que je remets tout en cause, parce que je souffrais de douleur et je ne voulais pas rater cette Coupe du Monde. Et franchement, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes coéquipières, du staff. Et arrivé pour faire mes examens, j'étais vraiment très positif. Je savais que ça allait le faire, parce que j'ai vraiment ce mental de ne jamais rien lâcher. J'ai bien été entourée. Et vu que je suis une personne positive, forcément, ça ne peut que aller. Donc, très contente d'avoir pu débuter hier. Et j'espère que ma cheville va tenir. Mais je sais qu'elle va tenir. Nathalie Kérouille pour Fouteuse Le Média. Une question pour toi, Kenza. Dans le match, il y a eu un fait de jeu où tu prends un carton jaune, un gros gros tacle. Ce tacle, est-ce que tu es en retard ? Ou est-ce que c'est un moyen de montrer aussi aux Brésiliennes que la France va répondre 13 ans à ce moment-là ? Je n'avais pas prévu le carton jaune. J'avais prévu le tacle. Je pense que l'arrière-gauche, je l'avais très, très bien analysé avant le match. Et c'était important de lui montrer qu'elle n'allait pas s'amuser hier soir. Après, vous savez, le match commence dans le tunnel. Il y a des choses que vous ne voyez pas, que tout le monde ne voit pas. Mais elle le sait, je le sais. Et je sais que je suis en retard. Je n'y vais pas pour gagner le ballon, pour être honnête. Je ne voulais pas prendre de jaune. Mais je n'y vais pas pour lui faire mal non plus. Parce qu'à vitesse réelle, c'est un tacle appuyé. Mais quand vous voyez le ralenti, je n'y vais pas se mêler. Mais c'est un match de Coupe du Monde. C'est un France-Brésil. C'est une équipe qui aime bien mettre des petits ponts, etc. Donc, il fallait montrer notre détermination dès le premier ballon. Donc, pour répondre à la question, oui, c'était intentionnel. De toute façon, on le voit. Donc, je ne veux pas le cacher. Mais le match avait commencé dans le tunnel. Et c'est la semaine où vous avez fait ? Vous savez, c'est le football. Après, c'est le football. C'est du chambrage. J'en avais un petit peu marre d'entendre que la France, on était tendre et soft. C'est ce qu'on dit de nous en Angleterre. Donc, je le sais. Et je sais que ce n'est pas la vérité. Parce que moi, je le vois à l'entraînement. Je m'entraîne avec le groupe. On est tous soft, même entre nous. Et je voulais vraiment qu'on le montre hier. C'était important de passer un message aussi pour dire que nous aussi, on était capables de mettre des coups. Et que nous, on n'allait pas que subir hier. On a compris comment tu marquais ton terrain, Kenza. Le coach aussi a marqué le sien. À la fin, on l'a vu s'énerver, comme rarement. Comment vous vivez toutes les deux ces attitudes dans sa zone technique ? On sait qu'il y a certaines joueuses qui, des fois, n'aiment pas forcément, ou joueurs d'ailleurs, n'aiment pas forcément voir un coach enragé dans une zone technique. Comment vous le vivez, le fait qu'il soit si passionné pendant les matchs, au point de changer de couleur ? Le coach, il fait partie de l'équipe à part entière. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ce n'est pas forcément... Forcément, il a le rôle du coach, etc. Mais c'est un douzième homme sur le côté. On a l'impression qu'il joue, en fait. Il ne s'arrête pas. Pour moi, en fait, il joue, mais sans ballon. Il est là, sur le terrain. Et c'est un passionné. Je ne peux pas... Je suis sortie à la 85e et j'ai dû perdre 8 kilos. Je ne pourrais pas rester sur le banc comme ça. C'est trop difficile. Après, c'est quelqu'un qui ne cache pas ses émotions. C'est quelqu'un de très entier. Donc, pour moi, en fait, ce qu'on a vu hier, c'est juste un coach qui a envie de gagner et qui a la rage de vaincre et qui ne lâche rien. Et voilà, c'est des émotions. Je pense que lui-même, il vous le dira, c'est pour ça qu'il coache aussi. C'est pour ces émotions-là. Donc, moi, personnellement, je considère comme un membre de l'équipe. Donc, ça ne m'étonne pas. Non, c'est un compétiteur et je pense qu'ici, on est toutes des compétitrices. Donc, forcément, quand on a un coach comme ça qui vit nos émotions en dehors du terrain, pour moi, ça me pousse et on a envie de se tuer pour ce coach-là. Question pour toutes les deux. Kelsa, je rebondis sur une petite remarque que Selma t'a dit tout à l'heure. Elle t'a dit que tu parles bien. Elle aime bien me dire ça. Elle parle bien. Quelle est ta place dans ce groupe ? Tu nous avais dit, après le match de l'Australie, que tu ne te considérais pas comme une leader. On a l'impression que tu as ce discours assez posé, que tu passes des messages assez importants. Je voudrais savoir si tu ne te considères vraiment pas comme une leader. Et Selma, tu pourrais nous dire ensuite comment tu perçois Kelsa dans ce groupe et ce qu'elle apporte. Je vais répondre d'abord. Commence ? Je ne dis pas ça parce que tu es à côté de moi. C'est sincère. Non, forcément, Kenza, c'est un leader. Pour moi, c'est vraiment un leader. Elle est là. Elle a toujours les bonnes paroles. Et franchement, des fois, ça nous arrive de faire des réunions ou quoi entre nous. Et elle va prendre la parole et son discours, il sera très posé. Et en fait, elle va nous inspirer la grinta. Mais forcément, c'est un leader et elle est toujours là pour les autres. Et franchement, c'est un exemple à suivre en dehors et sur le terrain parce que c'est une personne qui donne tout. Merci. Je ne sais pas. Pour moi, en fait, un leader, ça a tellement dans le sport, ça a tellement plusieurs définitions que c'est difficile. Il y a des leaders techniques. Il y a des leaders naturels. Un leader, aujourd'hui, ça veut un peu tout dire. Je pense qu'il y a un groupe de cadres dont je ne fais pas partie et ça ne me dérange pas du tout parce que j'aime bien. Je n'aime pas qu'on me l'impose. En fait, quand on est nommé cadres, on a des responsabilités. Et des fois, même quand on n'a pas envie, on est obligé de le faire. Et moi, j'aime bien ce rôle-là de quelqu'un d'entier aussi. Donc, quand je dis quelque chose, c'est sincère et ce n'est pas forcé. Et c'est un groupe avec lequel tout le monde peut parler. Seulement, à côté, des fois, elle décide des tenues qu'on doit porter. Et pourtant, c'est une jeune. Non, je pense qu'on est un groupe où tout le monde a la parole, même avec des filles qui ont du temps de jeu ou qui n'en ont pas. C'est des filles qui s'expriment dans le vestiaire. Comme j'avais dit lors d'une interview précédente, il ne faut pas attendre non plus à mettre tout sur les leaders, attendre que Wendy nous booste ou que Génie nous booste. Non, c'est une coupe du monde. Si quelqu'un doit parler, il faut se dire les choses. Et voilà, moi, je pense que, ouais, c'est quand j'en ai envie, je le fais. Et quand, des fois, je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Donc, après, souvent, sur une coupe du monde, j'ai envie de faire quelque chose cette année. Donc, je ne me pose plus de questions. Question pour Selma. Tu disputes ta première coupe du monde. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente pour toi ? Alors, c'est vrai qu'il manque pas mal de joueuses en équipe de France, mais est-ce que tu sens que vous êtes capable d'aller faire quelque chose de grand cette année, vraiment, de la remporter, peut-être, cette coupe du monde ? Déjà, cette première coupe du monde, c'est une fierté, un honneur. C'est une coupe du monde. Et franchement, c'est un honneur d'être là, d'être, pouvoir appeler, de mettre mes qualités au service du groupe. Après, moi, vous me connaissez, on y va pour gagner, tout simplement. Il n'y a pas d'objectif. L'objectif, c'est ramener la coupe à la maison. Et, OK, il n'y a pas de souci, on parle, on dit que le groupe, il vit bien, etc. Oui, c'est vrai, mais maintenant, il faut agir. Et je sais qu'on peut faire quelque chose de très, très grand, et surtout avec un coach et un staff de classe mondiale. Une petite question, Kenza, tu disais, après le match contre l'Australie, que tu t'attardais beaucoup sur les statistiques, la distance parcourue, je ne sais plus si tu parlais des Anglaises ou des Allemands quand elles gagnaient des grands tournois. Tu as l'air de t'attarder beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Tu disais que tu regardais beaucoup de matchs. Est-ce que tu peux développer un peu ce point-là ? Comment tu rythmes ton quotidien si vraiment tu focuses vraiment énormément sur les chiffres, les matchs, les autres ? Comment tu t'inspires aussi de ce que tu vois ? J'utilise les chiffres, mais sur des données très spécifiques. Par exemple, sur passes, occurrences, etc. Pour moi, ce n'est pas forcément des choses qui révèlent. Aujourd'hui, les statistiques, on va faire un bon centre, mais si le déplacement de l'attaquante n'est pas bon, on va dire sur les statistiques que le centre n'est pas bon. Si on peut faire un match pas très bon et finir avec un but de passe décisif, on va dire oui, c'est un match exceptionnel. Mais je crois que c'était Karim Benzema qui disait ça. Il a un peu une vision du football comme la mienne. Aujourd'hui, regarder le football, c'est tellement basé sur les statistiques que les personnes ne regardent plus le foot. Quand on demande, les gens regardent les matchs avec leur téléphone comme ça et demandent qui c'est qui a marqué, qui c'est qui a fait la passe. Mais peut-être que l'avant-dernière passe, elle est peut-être plus importante que tout le reste. Aujourd'hui, le football, c'est très individualiste et je n'aime pas trop ça sur les statistiques, etc. On peut faire un match exceptionnel et être dans l'ombre au niveau du résumé du match. Donc ça, je m'appuie sur des stats, sur les stats physiques parce que je pense que ça, c'est révélateur. C'est révélateur de beaucoup de choses et pas individuel, collectivement. Si par exemple, tu as parcouru 5 km de plus que l'équipe adverse, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu as gardé plus le ballon ? Il y a plein de choses en fait. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le foot. Je regarde tout, je regarde plein de matchs. Je vis pour le foot. Donc après, sur les adversaires, je regarde tout. Surtout celles qui sont dans ma zone, mais pas qu'eux parce que parfois, dans un match, on peut se retrouver dans une autre zone. Surtout avec le coach aujourd'hui qui utilise des joueuses à différents postes. On peut plus baser sur quelque chose de dire, moi, ma joueuse, c'est elle et je ne vais regarder que son match. Ça n'existe plus, ça. Il faut regarder plusieurs matchs. Il faut regarder... En plus, aujourd'hui, on a un staff complet où on a aussi des analyses des adversaires. On a tout à notre disposition pour ne pas être surprise. Et je pense qu'avec eux, on s'entraîne une fois par jour parce que pendant la compétition, le rythme, il est vraiment important. On a des temps libres et ces temps libres, il faut les mettre à profit. On appelle ça l'entraînement invisible. Et je pense que ça, ça ne se néglige pas dans une compétition. Sur des phases de récupération, ça ne coûte rien de prendre l'iPad et de regarder l'équipe qu'on va jouer. Donc, voilà, je le fais. J'essaye de... Si vous voulez une phrase du coach, il a dit, rien ne peut vous arriver si vous vous connaissez très bien et si vous connaissez l'adversaire. Et pour moi, c'est vrai. On ne peut pas arriver surprise dans une Coupe du Monde. Donc, voilà, aujourd'hui, les outils sont à disposition pour être à 100%. Bonjour à toutes les deux. Maïdice Lavorel pour France Info Sport. Vous avez un peu abordé l'ambiance chaude au stade hier soir. Est-ce que vous pouvez développer ce que vous avez ressenti sur le terrain et à quel point ça donne envie de vivre d'autres matchs dans ce genre d'ambiance ? Je vais laisser Selma répondre pour un deuxième match de... premier match de Coupe du Monde dans une ambiance comme ça. Merci, je te remercie. Non, forcément, c'est super bien pour le football féminin. On sait que cette Coupe du Monde, les stades sont remplis, donc c'est exceptionnel. Et personnellement, de rentrer sur un terrain et de voir le stade pour le Brésil, forcément, ça nous met la chauffe. On est dans notre bulle, en fait. On se motive entre nous et franchement, c'est juste exceptionnel. Et je te rejoins, Kenza, l'hymne national du Brésil, c'était vraiment un souvenir qui va rester dans ma mémoire. Merci à tout le monde. Merci. See you later. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada